Alors, on a vu la première partie du chapitre qui traite. Alors, une petite seconde. Regardez, je vais vous trouver. Ça dé, ça dé à l'aide. C'est ça, Réalisé. C'est ça. C'est ça, Réalisé. C'est ça, Réalisé. Bien, alors, on rembotaille, c'est bon ? Oui, c'est-à-dire, il y a des petites différences, mais on va faire dans Téélim. Pourquoi ? Parce qu'il y a le commentaire de Malbim. Malbim, il dit dans le cifre-chemin, il va voir ce que j'écris dans Téélim de traite. Alors, il y a des petites différences. Alors, on a vu le début que David a chanté ce cantique pour remercier Hachem de l'avoir sauvé de tous ses ennemis, et en particulier de Shaul. Et il décortique la grille de lecture de Malbim et la suivante. Il décortique qu'il y a plusieurs manières que Dieu le sauve. Il y a, par exemple, lorsque les ennemis ne sont pas déclarés, les ennemis ne sont pas déclarés, mais Dieu nous sauve des ennemis potentiels. Alors, comment ? En nous protégeant. Ça, c'est un, il nous protège. Il nous élève que les ennemis ne nous atteignent pas. Et il y a une autre manière aussi que Dieu anéantit nos ennemis potentiels. C'est ce qu'on dit dans la prière. On dit que les miracles chaque jour qui sont avec nous. Maintenant, on ne les perçoit pas forcément. Les Hachemim disent Celui qui a un miracle ne reconnaît pas forcément qu'il a eu un miracle. Mais les Hachemim, ils ont institué dans la tuila les miracles chaque jour. On dit aussi, le soir du céder, et là, alors, bon, dans l'histoire juive, il y a des gens qui s'attaquent, qui se sont attaqués, etc. On n'a pas tout le temps la perception, pas la pression tout le temps des gens qui veulent nous éliminer. Mais les Hachemim nous disent que oui. Et, Alors maintenant, ça c'est la première partie. Maintenant, on va commencer la deuxième partie. Maintenant, Dieu va sauver David. Dieu va sauver David de cette sarote effective. Voilà. Et il y a deux manières. Dit le Malbim, j'introduis ce que dit Malbim, parce que c'est nécessaire d'avoir, comment dire, des clés de lecture, parce que sinon, on lit, on traduit, et puis on ne sait même pas quel est le problème. ça, c'est une grosse difficulté dans ses livres. Et, le Malbim, donc, a fait un travail absolument remarquable. Bon, il a vu, il a travaillé avec les commentateurs antérieurs, en particulier Avrabanel, il le dit lui-même, dont Yitzhak Avrabanel. Alors, entre parenthèses, j'ai vu hier, Shabbat, vous savez qui c'est Vasco de Gama, un grand explorateur portugais. Il a été financé par Don Israga Avrabanel, le promoteur qui a mis du fric sur Vasco de Gama, c'est Rabitzhak Avrabanel. Je trouve ça, j'ai vu dans un livre d'histoire. C'est un, on l'a dit, oui, il est allé, Vasco de Gama, il est allé au Cap de Bonne Espérance, il est allé en Inde, il a découvert les îles Philippines, là-bas, machin, mais c'était, c'était, comment il s'est, comment il s'est, Muscle, comment c'est son prénom, là ? Elon. Elon Musk, c'est le Rabitzhak Avrabanel, c'était le Elon Musk de l'époque, il avertissait, il avertissait, comment il l'aurait financé ? Il a ramené du fric, ils allaient là-bas, dans les pays lointains, ils ramenaient des métaux, des parfums, des trucs incroyables. La chine, c'est, la chine, c'est, comment il s'appelle ? C'était Marco Polo, ça, c'était avant, mais je vais, je vais vous montrer, dans un livre historique, la source que, Rabitzhak Avrabanel, d'abord, il était au Portugal, après, il est allé en Espagne, après, c'est bizarre que, non, c'est de l'Espagne et de l'Espagne, non, il était au Portugal, pourquoi pas, c'est la concurrence, quelque part, en Portugal, c'est des grands, c'est des grands, des grands navigateurs, et la concurrence, c'est les Anglais, les Rolandais, et les Portugais. Mais c'était pour ses droits, oui, l'Espagne, au Portugal, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est l'Espagne, c'est l'Espagne, c'est l'Espagne, ça, vous m'entendez, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est un rave, c'était entendu, ils ont fait un espette, hier, quelqu'un a fait un espette sur un rave, de Kanyoski, il a raconté une histoire, et en fait, c'était une histoire, c'était, quelqu'un, c'était un rave, il y avait quelqu'un, hier, il y avait quelqu'un qui était un rave, qui a fait un espette, sur un rave, il a raconté l'histoire il y a un rapport avec il a dit qu'il y avait un rave qui avait la veille de Yom Kippour dans sa tête tout d'un coup il s'est dit quand est-ce qu'Abraham il était jeté à Urkazim il s'est dit mais c'est après ça ça lui a cru comme ça dans sa tête c'est après ça mais il s'est dit mais où j'ai vu ça un rave je ne sais plus quel rave et il changeait où il ne trouve pas il était des fois le petit fils de rave il dit demande à ton grand-père quand est-ce qu'il a été jeté et si oui où c'est écrit et il est allé voir c'était quelques heures avant et le petit fils demande à son grand-père et le grand-père il répond il dit c'était après ça qu'il a jeté il dit où c'est écrit alors lui il dit comme ça le rave hier il dit il fait il se dit comme ça le Haggadash et le Pessard de Don Abraham ah oui il a fait passer toute la barre dans la tête d'abord il n'y a pas on rebobine il faut quand même la barre lue le Haggadash et le Pessard de Don Abraham on va le Lagmar sur tout le coup ça c'est bon ça c'est non 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 je me suis trompé c'est encore plus fort que ce que je viens de dire plus fort donc ça c'est un livre d'histoire sur le juge d'Espagne l'expédition d'Espagne un fait est sûr je me suis trompé mais vous allez c'est encore plus fort c'est plus fort l'expédition de Christophe Colomb en 1492 fut financée en grande partie par Habib Christophe Colomb carrément une chose est sûre c'est un livre collectif c'est Anita Novinsky professeure à l'université de Sao Paulo sur les jeux du portugais mais c'est déjà c'est encore plus fou c'est encore plus fou c'est encore plus fou c'est beau c'est beau c'est beau livre comme ça d'histoire par l'histoire juive on apprend tout le temps des choses et d'ailleurs on a le droit de l'histoire juive sauf ce qui est le massacre etc mais on a le droit de lire Chabat parce qu'on n'a pas le droit de tout lire Chabat il y a des restrictions mais on a le droit de lire Chabat parce qu'on apprend du Moussa pas de la culture non ça veut dire même si c'est quelque chose ça c'est un truc historique universitaire mais tu apprends tout le temps quelque chose tu apprends quand même attends on étudie ses commentaires et c'était un t'as un philanthrope ça va pas ou quoi un financier de dimension internationale c'était un promoteur dimension internationale un truc incroyable ça remue quoi c'est pas comme si on te disait Elon Musk ses fameux commentaires sur le Midrash Chabat allez on y va alors donc là maintenant explique le Madbib lui explique que nous allons commencer à partir du verset Zahine là les tsarotes arrivent maintenant il y a des tsarotes qui arrivent et il y a deux manières que David glorifie Hachem il y a une manière lorsque David n'est pas un niveau spirituel maximal il doit prier il doit prier et alors par la prière Dieu le sauve Béderer Atheva Béderer Atheva mais quand on est sauvé Béderer Atheva il y a un sauvetage il y a qui entraîne de nouveaux problèmes qui entraîne de nouveaux problèmes et il faut chaque fois continuer à prier qu'Hachem se sauve de ce traquenard qu'il sauve encore de ce traquenard encore de ce traquenard ça veut dire qu'Hachem te sauve dans une nouvelle situation mais cette nouvelle situation entraîne une nouvelle problématique qu'il faudra qu'Hachem te sauve il faudra que tu continues à prier Hachem va te sauver la deuxième problématique avec un nouveau moyen qui te sauve et qui amène une troisième problématique il faudra que tu pries qu'Hachem te sauve qu'Hachem te sauve ça ne s'arrête jamais ça peut s'arrêter mais c'est une suite de causes et d'effets si vous voulez on voit ça on vit ça il y a je ne sais pas moi il y a dans le monde il y a des problématiques mais qui entraînent des nouvelles problématiques regardez par exemple ils ont dit voilà l'écrobustible comment dire de l'énergie fossile ça pollue l'atmosphère alors qu'est-ce qu'on va faire l'énergie nucléaire et Meshigokop à court terme ça ne pollue peut-être pas mais il y a des risques beaucoup plus grands vous voyez dans la nature il y a une problématique on trouve une solution et cette solution elle va créer engendrer d'autres problématiques etc parce que ça c'est dans l'ordre de la nature dans l'ordre de la nature il y a tout le temps donc là Dieu va le sauver mais après il y aura d'autres problématiques mais il y a une deuxième manière lorsque David est à un niveau supérieur où Dieu le sauve sans prière la prière c'est un niveau moindre quelque part ça ça c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qu'on a si vous voulez là on est entre nous mais tu dis ça dans une synagogue tu te fais lapider comment ? la Mishnah elle dit la Mishnah dans le premier chapitre de Shabbat dit on s'interrompt pour faire Shema Israël mais pas pour la Tfila de quoi on parle l'Akma a dit c'est Rabbi Shimon Bar Yochai et les gens qui sont comme lui ils ne font pas la Tfila ils ne font pas la Tfila ils étudient ils étudient c'est remplacé non d'accord mais il ne faut pas la Tfila il ne faut pas le Shema Israël les 13 ans qui étaient dans la grotte ne priaient pas et la Gemara dans Maseret ça c'est un truc incroyable c'est la Mishnah c'est comment dire c'est la Mishnah dans le premier chapitre de Shabbat à nuit il a fait ça les Mishnah du premier chapitre de Shabbat on les nuls excusez-moi c'est la Mishnah la Tfet la Moulbet Mavsikim l'écrit un chemin ven Mavsikim la Tfila c'est la Mishnah la Tfet la Moulbet voilà alors l'Akmara va développer là-dessus l'Akmara rapporte c'est une de mes d'Akmara préférées Rava c'est Daph Yud dans Maseret Shabbat Rava il a vu il a vu qui faisait une prière longue il a vu qui délaisse une vie éternelle s'occupe une vie de rien du tout Rachi explique en quoi oui pourquoi la Torah c'est la Tfila c'est Tzore Chayesha refouah shalom mezonot c'est c'est la gestion du monde t'as des problèmes moi je suis à des problèmes voilà il a un procès il a un truc machin tu veux t'en sortir dans la vie ok bon c'est bien il faut mais bon il y a il y a plus important il y a plus important c'est dingue non ? on l'a dans la tronche non ? on l'a dans la tronche alors c'est ça ça veut dire que la Tfila la Tfila c'est Shalom la Tfila c'est comment s'en sortir dans la vie quoi c'est voilà il y a mon voisin qui m'embête j'ai des des conflits de voisinage machin ok je me consomme moi mon voisin qui me fait des problèmes etc ok Racha c'est c'est d'en sortir dans le quotidien c'est l'erreur il faut mais mais alors le la Gmara continue Rabbi Yirmiya Rabbi Yirmiya il était assis devant Rabbi Yirmiya et ils étaient investis dans l'étude il tardait à aller faire la prière c'est l'heure de Mincha elle est passée tu vois et le Rabbi continuait son chiot le Talmud il regardait sa montre il allait et Rabbi Yirmiya il allait se défiler pour aller faire la prière le Rabbi Yirmiya il a crié sur lui si tu t'arrêtes d'écouter la Torah tu as pu là et je peux vous dire je peux vous dire que Rabbi Yirmiya il nous a éduqué comme ça il n'avait pas de il avait il était là-bas les jeunes étudiants il fait exprès faire déborder le cours pour nous faire enrager que l'heure de Mincha allait passer il nous rendait dingue il nous rendait dingue il nous rendait dingue on avait envie de le puter mais à la Khalemah il se passe quoi en fait ? imaginons que là on étudie je vais rater alors on continue c'est quoi à la Khalemah qu'est-ce qu'on fait c'est quoi c'est une question je pensais que la Tfilah ça avait un inyane en soi c'était pas que demander des choses il y a un inyane de remercier il y a un inyane de plein de choses c'est un niveau quand même de Tfilah comment on la délaisse comme ça c'est bizarre je me remercie je me remercie et en plus est-ce que vraiment à la Khalemah est-ce que non alors l'agmar a dit 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 Rabi Yohannan il dit mais nous qui nous interrompons pour notre Parnassas on fait la Tfilah normale Rabi Yohannan celui qui a écrit le Tannou de Jérusalem Rabi Yohannan Rabi Yohannan grand parmi les grands donc ça veut dire que quelqu'un qui est comme Rabi Shimon Bar Yochai c'est je ne connais pas je veux dire c'est un pourquoi Rabi Yohannan vous embêtez monsieur est-ce que s'il pouvait nous embêter pourquoi ne le fait pas non pour nous pour qu'on saisisse si tu veux que la 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 hiérarchie des choses quoi parce que le petit religie quoi il y a la prière c'est tu lui dis ok sa prime ne connecte pas ne connecte pas pour lui il faut faire celui-là ouais les ketorettes machin ouais c'est le on dit c'est quoi ta mitra c'est quelqu'un il dit pas pire qu'il y a vote entre entre Pessah et Shavuot ouais il dit pas non plus les mis mori et ma mincha le reste de l'année tu vois et bah le madequin il sucre tu vois ça t'as mis trajet tu vois mais c'est juste ça veut dire c'est juste ça veut dire que il y a le cédère machin pour ça c'est quelqu'un il va faire son business et machin ok il faut qu'il fasse cette fila sinon autant être goï mais quelqu'un il est dans le lien contact le contact direct avec un pour la prière c'est ce qu'on dit alors c'est ça ce que dit le madbim lorsque David est à un niveau supérieur Hachem le sauve sans fila entre parenthèses shabbat j'ai vu un commentaire parce que on se rend pas compte qu'est-ce que c'est la dimension de l'étude à toi un commentaire du natif sur la parasha de Béart vous voulez finir aujourd'hui comment ? vous voulez finir aujourd'hui la télé bien sûr la télé du Yowel d'accord du Yowel merci Yodgimel vous proclamerez liberté dans la terre pour tous ceux qui habitent c'est un Yowel pour vous retourneront chacun à sa propriété et chacun à sa famille y retourner vous connaissez les halachot la cinquantième année les terrains qui ont été vendus le Yowel c'est lorsque tout le peuple d'Israël est en hérite d'Israël que le peuple d'Israël est partagé en tribu ce qui n'est pas la situation depuis des millénaires depuis très longtemps avant même la destruction du premier métal voilà donc les terrains retournent chacun à sa propriété si un juif a été vendu en esclave à un autre juif et bien il sort à la liberté c'est-à-dire vous proclamerez dror baharès la liberté pour toute la terre comment le Yom Kippour du début de l'année du Yowel on souffre du chauffard et les esclaves hébreux retournent chez eux ok bien alors mais chacun revient à sa propriété chacun dans sa famille revient le Emek Davar cite commentaire qui dit que pas seulement les esclaves hébreux reviennent dans leur famille mais par exemple les soldats qui sont de garde aux frontières pour protéger la terre d'Israël donc ils sont de garde et bien l'année du Yowel ils rentrent chez eux il n'y a pas d'armée ah mais alors comment le pays il est gardé comment il est gardé l'année du Yowel explique le natif est spécifique pour l'étude de la Torah c'est-à-dire les paysans tout ça machin ils étudient la Torah et c'est l'étude de la Torah qui protège eux il n'y a pas de garde il n'y a pas de garde frontière de machin autant faire ce paysan c'est pas de garde frontière c'est la zone alors là aussi c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est que c'est ceux qui étudient la Torah qui protègent le pays bien sûr bien sûr c'est c'est pas une opinion partagée par tous c'est pas quelque chose de et même ça veut dire il faut que ceux qui étudient se rendent compte de ça tu peux étudier la Torah mais il faut en être conscient c'est une responsabilité c'est une très grande responsabilité très grande responsabilité et même disons aujourd'hui je sais pas si les jeunes qui étudient la Torah moi j'ai des petits-fils qui sont dans des shivots en Israël est-ce qu'ils ont conscience de ça je sais pas normalement c'est eux qui devraient combattre aussi c'est ça non ils ne répondent pas à l'armée non quand il y avait des guerres à l'époque comment quand il y avait des guerres à l'époque c'était les tabillots qui se levaient tu as raison alors c'est vrai c'est complexe il y a plusieurs aspects en tout cas là on parle qu'il n'y a pas de guerre là on parle que le pays est protégé voilà ok alors tout ça pour expliquer si vous voulez j'essaie là de mettre du contenu il y a deux sortes de sauvetage et le sauvetage lorsque David est dans une dimension pas maximale pas supérieure où il s'en sort par la dimension de Tfilah mais il faut comprendre et c'est pour ça que là on a essayé de faire une introduction qu'il y a un sauvetage qui n'est pas Médérérat de Tfilah ok alors ce étant maintenant on va voir les versets versets et vers mon Dieu je fais des suppliques il écoutera de son sanctuaire ma voix et ma supplique devant lui viendra dans ses oreilles alors faisons le Malbim parce que on ne va pas faire Rachid parce que Rachid il a un derer complètement différent de Malbim alors quand je suis tsar quand je suis dans l'oppression j'appelle parce que quand je suis dans la tsara j'ai besoin de la prière je l'appelle du sein de mon oppression et vers mon Dieu je demande la délivrance et alors de son sanctuaire il entend ma voix par le biais de la prière et Dieu se précipite pour me sauver ce verset est un verset poétique chaque sujet est doublé vous voyez donc c'est répété toujours deux fois c'est dans un sens poétique donc le poète Amélitz décrit la délivrance de Dieu que Dieu va le délivrer par des intermédiaires naturels et la description qu'au moment où il implore Hachem du sein de sa souffrance Dieu va préparer des causes naturelles que par le biais de ces causes naturelles Dieu va le sauver de son malheur mais cette cause elle-même qui lui a été préparée pour sa délivrance va entraîner une deuxième Sahara selon les lois de la nature et il hurle une deuxième fois au Mazmin Hachem vous voyez moi je peux témoigner que j'ai vécu ça peut-être je voulais raconter l'histoire des appartements les impôts pas les impôts votre compte bancaire on dit comment ? c'est ça non ? non tu te souviens Fabien quand on habitait rue Aubertcamp on habitait quelques années rue Aubertcamp dans le 11ème un très bel appartement très bel appartement je rapporte parce que c'est c'est des miracles on a vécu des trucs incroyables mais peut-être j'ai déjà raconté si j'ai déjà raconté vous m'arrêtez et on louait l'appartement à l'époque on avait 8 enfants bon j'avais eu le temps avec un comment le dire un salaire d'avrère 8 enfants même comment on a eu cet appartement c'était pas possible comment on pouvait avoir cet appartement avec un salaire d'avrère moi c'était c'était pas possible mais bon je passe et on reçoit une lettre du propriétaire qui selon a le droit selon la loi de récupérer son appartement vous voulez récupérer son appartement donc vous devez partir vous devez partir comment partir c'était pas possible c'est à dire là c'était un miracle qu'on était il y a eu un propriétaire qui était prêt à nous louer cet appartement c'était un vrai miracle mais et et c'était un truc ça veut dire on a reçu du huissier qu'on devait partir ça veut dire c'était un truc combien on a pris comment vous avez vécu pas mal d'années déjà pas tellement pas tellement on a été deux ans dans cet appartement deux ans et demi deux ans et demi peut-être ok trois et alors on reçoit des papiers qu'on va être expulsés pas le lendemain mais non on doit partir des guerres pires c'était pas possible pas possible de partir c'était pas c'était pas possible j'avais un salaire je peux pas tu dis que t'as huit gosses on avait à l'époque un 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 il fallait qu'il fallait que ça soit aussi dans le coin parce que je la bat contre ces affûts là comment comment c'est dans le coin c'est pas possible alors mon épouse avait une idée incroyable je vous ai pas raconté ces histoires l'idée complètement ça c'est une idée féminine pas l'idée un homme il peut pas avoir une idée comme ça c'était complètement dingue elle dit il faut qu'on parte alors on va provoquer un peu la situation ce qu'on peut déjà faire mettre dans des dans des cartons de déménagement on le fait donc les bibliothèques ça a des cartons on avait un salon deux fois plus grand que ça très très grand ça tout est dans les cartons le temps passe il y a un ami en RS qui me dit il y a un élève qui vient à Paris pour un chibour est-ce qu'on peut recevoir chabat ok on reçoit chabat on reçoit à Séouda Chichit pas tout chabat que Séouda Chichit ok il y avait un chibour à Paris ok et on reçoit Séouda Chichit il dit vous déménagez il y avait tous les cartons les bibliothèques vides il y avait plein de cartons vous déménagez bon mais alors pourquoi pourquoi il y a les cartons parce qu'on lui explique qu'on va être expulsé qu'on sait pas où aller mais au moins ce qu'on peut on en est déjà prêt le mec il dit c'est mon père il a un appartement il a un appartement à côté de la place Voltaire il cherche à le louer Motser Chabat il nous a mis en contact avec son père on a été dans cet appartement parce que là il nous a pas demandé des fiches de paie etc c'est un monsieur celui ouais on a dit on peut payer ok c'est bon alors on a été dans cet appartement c'était c'était échevoir c'est un miracle ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des problèmes il y a aussi des problèmes tu as vécu tout ça on avait des gros problèmes parce que c'était un appartement vétuste et le voisin du dessous il c'était un juif mais très très païen il nous a pris en haine il nous a rendu la vie un enfer j'ai eu trois procès contre lui et j'ai tous perdu pourquoi ? parce qu'après on a eu trois enfants qui sont nés là-bas trois enfants sont nés là-bas et la justice de bon pays c'est sûr lui il se plaint du voisinage il y a dix enfants au-dessus de sa tête c'est normal c'est lui qui a gagné le cause et j'ai trois procès j'ai perdu donc ça veut dire on a eu une échoua mais mais après mais après on était dans une souffrance telle avec ce voisin une souffrance une souffrance on avait demandé depuis des années un appartement l'amérat des années des années un appartement l'amérat et là on était ça veut dire il n'y avait pas d'ascenseur on était au quatrième troisième il était au troisième il voyait nos enfants il les prenait il les jetait dans l'esquête comme ça il était hystérique à l'autre hystérique une haine hystérique c'était un enfer mais regardez c'est intéressant on a été sauvé on a été sauvé mais il y a eu un enfer c'est intéressant bon il y a eu beaucoup de bras dans l'autre appartement mais disons c'est quand même intéressant non je ne sais pas s'il y a vraiment un lien vous voyez ce que je veux dire non il n'y a pas un lien c'est des nouvelles choses c'est vrai et alors entre parenthèses on a souffert on a souffert ça faisait des années j'avais laissé un dossier à la mairie ou alors il nous montrait des appartements tu ne pouvais pas rentrer toi il n'y avait pas de clé mécanique tu rentrais la lumière s'allure ou des appartements rikiki moi j'aurais écrit des lettres c'est des appartements où personne ne peut vivre pourquoi vous faites des appartements après les gens vont faire des procès que ce n'est pas des appartements pour vivre c'est des cages à lapins on reçoit une lettre on reçoit une lettre c'était en 2009 je crois 2010 vous avez un 9-6 un F6 octroyé quand j'ai un film arrondissement on voyait des orthos la zone à l'époque c'était hyper la zone ici je dis à ma femme je n'ai pas l'impatient vous allez voir la nourriture qu'est-ce qu'on va être avec des dealers dans l'escalier alors je suis allé étudier ma femme je vais y aller il voit la petite maison il ne croyait pas alors je vais vous dire le matin on dit dans la prière on dit dans les sur quelle zone il recouvre les cieux de nuages noirs c'est dans le noir parce que la pluie c'est dans le noir on dit ça le matin non ? c'est dans le patard non ? c'est aussi dans le patard on fait la petite fille là malheureusement on fait la petite fille là je n'ai pas la main de rigard il va perdre son latin qu'est-ce que c'est que ce truc ? je vais aller à un chien laisse tomber la petite fille là non mais c'est c'est des choses simples de la vie mais on était dans le noir il y a le voisin il a frappé de mes enfants il y avait des enfants ils étaient beaucoup en bas âge mon fils Simra il avait déjà je ne sais pas il se demande il allait il allait le tuer il allait le tuer il allait le tuer mais des histoires si si laisse tomber en réalité je m'en suis voulu mais qu'est-ce que tu es devenu ? je m'en suis voulu je m'en suis voulu parce que c'est possible que je j'aurais pu être je l'ai pris tout de suite pour un salaud j'ai pas été j'ai pas été d'un autre ou l'écart scoute alors on y va c'est ça j'étais maznik le dit ça veut dire j'ai compris que s'il y avait cette sarotte c'est que il y avait des responsabilités en tout cas quoi qu'il en soit là il dit qu'il y a une siba que tu es sauvé mais cette cause elle-même qui a été préparée pour sa délivrance t'es sauvé l'autre sarah acheret al piyateva entraîne une deuxième oppression selon les lois de la nature et il hurle une deuxième fois ou masbin achem siba acheret et Dieu va lui présenter une autre cause il va être sauvé il va être sauvé de ce deuxième malheur mais par la deuxième cause ça a entraîné qui va être entraîné selon les lois la nature et il va hurler une troisième fois alors maintenant il va rentrer dans les détails il prend la description au moment où l'entourent ses ennemis et l'oppress il hurle à Dieu Dieu alors prépare un tremblement de terre que la terre ouvre c'est la gueule les ennemis tombent vivants dans l'abîme et il est sauvé de son malheur mais par ce tremblement de terre c'est comme un volcan qui est derrière c'est comme c'est des volcans que lorsqu'il y a des tremblements de terre c'est des verses du feu et du soufre quand il y a le tremblement de terre alors il y a un danger à cause du feu donc encore une fois normalement qu'est-ce qui se passe il est entouré de ses ennemis qu'est-ce que fait Dieu regardez ici si on analyse les choses il faut prendre les choses très précises que l'adfila c'est une certaine madrégat il y a une madrégat plus haute que l'adfila que nous on n'est pas à ce niveau il y a une madrégat plus haute que l'adfila la madrégat la madrégat l'adfila c'est à l'intérieur du monde évidemment si on n'a pas de parnassa si on n'est pas en bonne santé on ne peut pas servir Hachem donc tout ça c'est de voir mitzvah si on est pauvre on ne peut rien faire si on etc et si quelqu'un il n'est pas marié on ne peut rien faire donc tout ça c'est de voir mitzvah mais quelque part c'est organiser sa vie sur terre même si l'organisation de la vie sur terre nous donne la possibilité de olamaba d'avoir du mérite dans le monde futur mais quelque part c'est une organisation du monde c'est pas un monde en tant que tel éternel ça c'est l'étude de la Torah donc l'adfila la réponse de l'adfila est à l'intérieur des lois du monde c'est-à-dire les gens qui n'ont pas l'expérience de ça ils disent oui on prie Dieu mais il ne nous répond pas ouais mais bon on sait que c'est pas comme ça à que je vois on nous répond mais à travers les à travers les lois du monde et à travers les lois du monde alors il prend comme exemple il y a des ennemis qui s'attaquent à la vie pour anéantir ses ennemis par la prière à travers les lois de la nature il y a une image ici c'est le tremblement de terre le tremblement de terre va faire qu'il y a la lame donc les ennemis sont engloutis dans l'abîme mais il y a la lave et le monde il y a le souffre et après il risque d'être assaillis par le feu donc il dit sauve-moi du feu c'est ce qu'il va dire ça veut dire quoi à travers les lois du monde parce qu'on a déjà entendu plusieurs cas par exemple de gens malades qui étaient phase finale et d'un coup tout s'est renversé donc c'est pas à travers les lois du monde il y a des vrais miracles c'est-à-dire ça veut dire quoi à travers les lois du monde j'arrive pas à comprendre alors d'abord il est possible que cette personne avait du mérite de sortir des lois du monde c'est un c'est possible qu'il y ait des vrais miracles c'est possible maintenant quand les médecins te disent cette personne est condamnée ils savent pas tout les médecins ils disent c'est condamné d'après le peu de savoir qu'on a c'est-à-dire ils savent peu de choses les médecins mon papa était médecin il disait on est un garagiste c'est-à-dire comment le général les épreuves elles s'en vont naturellement c'est ça pas naturellement une intervention de Dieu mais à travers la nature oui si tu veux j'ai pris un exemple là le monsieur qui est venu passer sur le dash le shit c'est pas un martien avec des tentacules de verte qui est venu c'est un monsieur et c'est un exemple de la vie simple mais disons il n'y a rien les circonstances sont extraordinaires mais c'est à travers les lois de la nature c'est que le monsieur monsieur Namer futur de la rousse d'être il y avait un appartement à louer c'est pas un pro en soi c'est une coïncidence quoi une coïncidence incroyable mais c'est pas c'est à travers les lois de la nature donc après il y a le feu il hurle à Dieu et Dieu prépare une pluie torrentielle pour éteindre le feu à Val à Liédé chez Itkadrou à Avim Pitom mais par le fait que les nuages soient devenus terribles tout soudainement il y a de ça même Rakim Ramim Matsoumim sortent des éclairs et des des du tonnerre terrible alors il est dans un nouveau danger à cause de la foudre j'ai demandé qu'ils me savent du feu il y a il y a du pléthore au ciel avec la foudre il va y avoir sans moi la foudre merci non je ne sais plus merci ok il hurle alors à Dieu alors Dieu ordonne donc Dieu ordonne que les nuages se dispersent tombe l'eau et s'arrête le tonnerre et les bruits mais maintenant que les nuages se dispersent et qu'il y a une pluie torrentielle alors alors il y a une inondation qui le submerge alors il hurle après vers Dieu et Dieu tend sa main et le sauve des eaux torrentielles par son chesed ça c'est la structure globale la description qui va venir maintenant on va venir dans les détails alors il a imploré Hachem quand il était oppressé et Dieu l'a entendu de son sanctuaire maintenant prenons le verset tigash ve tirash aaret tigash gaash c'est le tremblement de terre a tremblé ve tirash et a rugi la terre les sous-bassements des montagnes se sont mis en colère c'est-à-dire c'est une image c'est comme si les sous-bassements des montagnes se mettaient en colère et il gâche chou et tremble kichar à l'eau car il y a la fureur Allah a shan be a po est monté la fumée dans son son nez ve ech mi piv tochel le feu de sa bouche dévore na gechalim ba arom e menu des braises brûlent de lui donc là il y a ce tremblement de terre pour sauver les ennemis ça va le dévorer il a tendu les cieux et descendu le brouillard sous ses jambes il a chevauché sur un malar il a volé c'est un synonyme de voler c'est à dire que Dieu envoie un vent puissant voilà un vent puissant yeshet rocher citro ce vivotav soukato il place l'obscurité ce vivotav soukato autour de lui il est surplombé donc il y a donc il y a l'obscurité de l'eau l'épaisseur des cieux mi noga de la noga ça veut dire du rayonnement de Dieu les nuages passent barat alors il y a de la grêle et des braises de feu donc là c'est comme s'il y avait un dévoilement de Dieu dans un un orage incroyable il a envoyé ses flèches donc c'est Dieu envoie sa volonté et les éparpilles les 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 éclairs nombreux et les comment dire les enlèves se dévoilent le 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 des comment dire les étendues d'eau donc là il nous a bien expliqué la la l'enchaînement maintenant on va voir l'explication précise dans même verset chet fatigash fatirash aaretz donc a tremblé et rugit la terre naseh raash aaretz le atzviyah et toivah b'chaim shola le 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 naseh raash aaretz le le comment dire le rugissement de la terre c'est fait pour engloutir les ennemis vivants dans l'abîme dans le chemin c'est les volcans shifteru loham be'et arash c'est loham c'est c'est la leur leur jou s'ouvre comme le jou de l'homme les mâchoires s'ouvrent de la de la montagne lorsqu'il y a trop volontaire et sa tremble comme une fureur avec un feu dévorant par la fureur de dieu se dévoile la fureur de dieu le feu de sa colère dans le tremblement il donne une image c'est comme si la montagne qui est dans le feu et qui déverse du feu et du souffre qui fait monter la fumée le jour du tremblement de terre comme si c'était une fumée qui montait de son nez comme si c'était une image de la colère de dieu c'est comme si un feu sortait d'une image de la bouche de dieu qui déverse le feu par sa bouche comme si des braises brûlaient de lui comme des montagnes qui déverse la 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 alors la poésie continue donc j'ai reprié il rajoute ça c'est pas écrit dans le verset là il reprit donc si vous voulez c'est intéressant parce que nous on sait pas étudier teherim On dit « taillime » entre la poire et le fromage, mais entre la panata, l'épanatage et les fricassés. Mais on ne sait pas comment aborder. Ici, si vous voulez, c'est intéressant de voir comment un grand maître il structure, en rajoutant des mots pour donner une cohérence. Donc, il reprend, il reprit de nouveau. Alors, quand il lure la cause de la deuxième tsara, « Dieu fait pencher les cieux vers le bas et descend pour le sauver. » Donc, ça, c'est quelque chose. Regardez cette image, cette image qui est puissante. Quand Akalosh Baruch Hu répond à notre filote, maintenant, on sait que tout est prévu par Dieu, mais la liberté est donnée à l'homme. La prière fait partie de la liberté de l'homme. Bien que c'est Dieu qui répond dans une certaine mesure, mais c'est la prière, c'est l'œuvre de l'homme. On dit que tout est dans la main de Dieu, sauf la crâne de Dieu. C'est connu, hein ? Bien. Est-ce que je peux prier pour qu'un tel fasse ce choix ? Monsieur dit oui. Non, non, je te disais, c'est une notion que je voulais connaître. C'est un argument. C'est ça qu'ils disent non, hein, du tout. Si Dieu ne nous contraint d'aucune manière de faire des choix dans notre existence, tu veux être rachat, Dieu te laissera être rachat. Tu veux être sadique, Dieu te laissera être sadique. Ça ne veut pas dire qu'elle sera facile dans un sens ou dans l'autre. Rachat, ça doit être difficile. C'est... Ça pose du métier. C'est pas le courage. C'est pas donné à tout le monde. Il faut le vouloir. Ah non. Tous les débuts, c'est difficile. Ouais, c'est... Alors, mais d'accord. Alors, mais en tout cas, il y a Ramiro Hamlepovitch, qui rapporte dans son nom, qui disait qu'il n'y a pas quelque chose de plus dangereux que l'homme. Parce que si l'homme veut faire, veut voler ou veut tuer, Dieu n'empêchera pas. Si un chien enragé veut croquer le mollet de quelqu'un, Dieu peut l'empêcher. Un homme veut tuer un autre, Dieu ne l'empêchera pas. C'est très, très dangereux. Alors, est-ce que je peux prier pour qu'un tel fasse le chou? Alors, le chazenich, bon, je vais dire un point. Je le m'abîme. Il dit, la prière, c'est l'œuvre de l'homme. Donc, si moi, je prie pour que toi, tu fasses ce chouva, c'est l'action de l'homme. C'est l'action de l'homme, ce n'est pas l'action des deux. Donc, on peut prier pour ça. Ça s'appelle l'action de l'homme. Quelque part, quelque part, j'ai un champ d'action qui est donné à l'homme. Parce que comme moi, je suis un homme, lui, c'est un homme, donc, c'est l'action de l'homme qui fait qu'il va faire toujours. Ce n'est pas Dieu. Voilà. Alors, maintenant, maintenant, le Kabel Snitri Amo Israël, vous savez quelque chose ? Le Kabel Snitri Amo Israël ? Oui. Je l'ai déjà entendu comme ça, ce que j'ai dit. Le Kabel Snitri Amo Israël, je me demandais si les Nitri Amo Israël sont repoussés au cas de col du bon. Alors que Dieu les ramène ? Oui, alors ? Non, par rapport à la nature. Ah, d'accord. Les Chrètes, c'est aussi des gens qui sont égarés. Ils sont égarés, oui, oui, absolument. C'est ça. C'est partie du sujet. Très bien. Alors, maintenant, OK ? Alors, mais regardez ici que dans ce passouk, il va y être Shamaim Vahiret. Dieu fait, il change la nature des choses. C'est incroyable. J'ai vu hier un commentaire. Excusez-moi. Le passouk dans le parachat qui est trop… Comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah d'accord Je ne connais pas le contexte Voilà, vous allez recevoir la Torah Les mitzvot C'est pas un chantier trop Juste avant ma tante Torah Vous allez respecter mes mitzvot Et vous serez pour moi Vous serez pour moi Un royaume De prêtres Maintenant J'ai vu un commentaire, il est suivi Vous serez pour moi Vous serez des rois pour moi Vous me direz quoi faire C'est ce qu'on voit dans le verset ici Il prie Et Dieu il change le monde Parce que Tartampion Il a prié C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue Ça veut dire C'est l'avis du juif Moi je pense que oui C'est l'avis du juif Si Si Téhilim est devenu C'est tellement structurel Qu'on soit Ashkenaz, Séfarad Qu'on soit ceci Qu'on soit cela Qu'on soit Bagdadi Ou je ne sais pas quoi C'est international Les Téhilim C'est C'est l'avis du juif Quel qu'il soit C'est une éducation C'est une éducation De 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 Là il dit Il prie Regarde le verset Il dit Le 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 verset Youd Vaillet Shamaim Vaillera Il fait pencher Les cieux Et il descend C'est comme si Dieu descend Il va Changer les choses C'est C'est un truc C'est un truc Il va Il va Il va Quelqu'un Qui était là Il va Aller là Que le train Va arriver Que le machin Va se faire Que A travers Les lois La nature Mais Il change Des choses A cause De La Tu Là C'est 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 ce que Duit le verset C'est 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 Va Changer C'est C'est Alors, quand il a hurlé sur le deuxième malheur, regardez comment écrit le Malbim. Il fait pencher les cieux en bas, il descend pour le sauver. Étant donné que ces deux principes, éléments qui sont l'élément terre et l'élément feu, qui sont dans le ventre de la terre, tremblent pour avaler et pour détruire, Dieu prépare la délivrance par deux autres éléments. Vous savez que dans notre tradition, il y a quatre éléments. Mais de manière plus simple, il y a la terre, l'eau, l'air, le feu. Entre parenthèses, ces quatre éléments, les Mekoubalim 10 correspondent aux quatre lettres de Yudkevavke. Maintenant, c'est à remarquer que chez les anciens philosophes comme Aristote, il y avait aussi quatre éléments. Chez Pythagore, tout ça, il y a quatre éléments. Alors, en tout cas, ces quatre éléments, il y a deux éléments qui sont la terre et le feu, mais Dieu prépare la nouvelle délivrance par deux nouveaux éléments, c'est-à-dire c'est l'air et l'eau. Chez Be'et, chez Be'et, chez Be'et, y'eret d'Hachem, va rafel, tara traglab l'ochiho, que là descend Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, et le brouillard sous ses pieds pour le sauver. On va dire, Kaval Kruv, et c'est comme si, Kaviatron, comme si on pouvait s'exprimer, Dieu chevauchait Kruv. C'est quoi Kruv ? Kruv, en hébreu moderne, c'est le chou. Oui. Mais c'est pas le chou moderne. Il était le chou, hein ? C'est un bon chou. Alors, le Kruv, c'est ce qu'on appelle les chérubins en français. Oui, c'est Rappel. Oui, les Kruv, c'est les chérubins en français. On dit chérubins, c'est le Kruv, qui est francisé, mais c'est chérubin. OK ? Alors, il a chevauché sur un malaf. C'est comme si le vent s'éveille, il porte les nuages, pour éteindre l'incendie. C'est-à-dire, c'est comme si le Kruv, il dit comme si les nuages étaient son coursier qui va sur les ailes du vent. On passe à la page d'après. « Ad j'alliede arwa » de manière à ce que, dans le biais du vent, « itorer yesodamaim » dans le vent, ça entraîne le principe de l'eau. « Ad j'yachète rocher citrou » « Yachète rocher citrou » Regardez ici l'expression extraordinaire. « Il place l'obscurité, la cachette de Dieu. » « Citrou se taire, se taire, c'est caché. » C'est comme si, comme moi je vous ai rapporté, on dit le verset, le matin, comment dire, « Ne rasséchamem baharès, il recoue les cieux de nuages qui préparent pour la terre la pluie. » Tu vois des nuages noirs, c'est dans le noir. C'est une image. Quelqu'un peut être dans la vie, dans le noir. Comme dit Coluche, « Je veux rester dans le noir. » Tu ne connais pas la chanson de... Non. Tu ne connais pas... Tu connais le... « Je veux rester dans le noir. » C'est extraordinaire. « Je veux rester dans le noir. » « Le noir de mes angoisses. » Voilà, alors... C'est extraordinaire. Alors, une autre version, « Noir, c'est noir. » « Il n'y a plus d'espoir. » Tu connais ça ? Ce n'est pas arrivé à Casablanca, ça a devenu l'idée. Alors, regardez l'expression, Dieu met l'obscurité et il se cache. Il est derrière l'obscurité. C'est son repère. C'est là où il se trouve. Comment ? Oui, c'est ce qu'il dit. Ça dépend comment on voit les choses. Tu vois tout black, il est partout. Comment ? Tu vois tout black, il est partout. C'est ça qu'il attend qu'on l'appelle. Il attend qu'on l'appelle, non ? Non, que la délivrance va tenir. Qu'on l'appelle ? Ce n'est pas. Regarde, regarde l'expression. Il n'y a pas pu voir. C'est un signe. C'est un signe. Il n'y a pas pu faire ça. Il y a, c'est... Mais regardez, il faut bien traduire. Il y a sept recherches si trop. Il a placé l'obscurité, sa cachette. Il y a une cachette. Où se cache Dieu ? Où il se cache ? Mais où il se cache ? Où il se cache ? Dis-moi, où il se cache ? Elle a été dit dans le noir, dans l'obscurité. Moi, j'aurais tout dans la lumière, dans la lumière. Oui, mais ça, c'est... Nous, on aurait dit. Nous, on aurait dit. Non, mais c'est dans l'ambiance, justement, dans cette ambiance-là de Sahar. C'est-à-dire que quand il y a tout le Sahar, tous les... où il trouve que rien ne va plus, c'est-à-dire que quand c'est... Non, c'est vrai. Pourquoi quand tu vois, des fois, en pleine journée, à 16 heures, tu as l'impression que tu es en pleine nuit. Tu as des nuages pleins de pluie et tu as l'impression que c'est la nuit. C'est la bracha qui vient. Il y a l'obscurité. Pourquoi ? C'est comme ça. Je ne sais pas, mais... Oui, ça se passe comme ça. Oui, ça se passe comme ça. Ça passe par le prochain. C'est vrai que toute pluie est l'occasion de l'obscurité. Toute pluie vient de l'obscurité. C'est la vie. Alors, je traduis le Malbim L'obscurité dans laquelle se cache Dieu. L'obscurité se trouve autour de sa cabane, de là où il se protège. il fait en sorte l'obscurité. C'est l'obscurité de l'eau sur les nuages des cieux. « Chit kapsu avim » se rassemblent les nuages « aliedé arouar » par le vent. « Ad chitirchach » « aaretz mina avim » jusqu'à ce que jusqu'à ce que la terre s'obscurcisse à cause des nuages. « Chit kapsu avim » et l'obscurité de l'eau. « Chit kapsu avim » et cette eau-là va éteindre le feu et « vagechalim aboari minar » et les braises qui sortent de ce volcan. alors il a sauvé de ce malheur. « Oulam » néanmoins. « Atay esaper » il raconte par cette nouvelle cause naturelle. « Chalim aliyada balo » de joie par laquelle vient la délivrance. « Ixtal shela » « Ra'a betzaharet » ça entraîne un nouveau malheur, une nouvelle oppression. « Chalim aliyada » « It kadrout avim » « Arabim, chèm, meleïm, chelke esch » « Oulvarim avirim » « Kemo gofrit » « Ve zalpeter » ça, ça doit être un mot d'allemand. Il dit « Par le biais de le rassemblement des nuages nombreux pleins d'électricité « Valide nechiva tarouar bambe kouar gadol » et par le souffle du vent, d'une très grande force par leur course et la légèreté de la vitesse de leur voyage « Adédé shi'i khal-soum » « Yaha kederot avim im khamimut » à électri par le froid des nuages avec la chaleur avec la chaleur de l'électricité qui s'éveillait à l'intérieur ça cause alors « Ramim godolim » des tonnerres terribles terribles « Obraki matsumim » et de la foudre terribles « Kenoda lativim » comme on sait scientifiquement « Zeshama » c'est ce que dit le verset « Menoga nekdo » « Tsi'er shimitor rocher sitro » « Ta el noga meneged horachem » donc là il décrit c'est comme si l'obscurité du lieu de Dieu commence à luire la lumière de Dieu et cette lumière de Dieu c'est le feu de la foudre « Shaliado » « Ovio avru barad vegar khalayesh » de nouveau maintenant il y a la grêle et de nouveau de la braise « Shavim itzmalu barad mina kriru taliede shahesh alektri il pachet mina adim » c'est-à-dire que la grêle vient du froid et par le feu de l'électricité qui vient de ces nuages « Khalayesh aliede torrut akhrom » des braises par l'éveil de la chaleur le feu et le froid qui s'explosent mutuellement donc là ça crée « Ramim at sumim barakim norahim » des tonnerres terribles et de la foudre « Ad sheiram bachamayim achem » comme si Dieu rugissait « Tachad she nasse sheket baretz minnaesh » qu'en vérité le feu s'était calmé mais arrive un nouveau feu et une nouvelle terreur qui vient du ciel « Shecham iten a ilion kolo im barad ve gachanesh » c'est comme ce qui est supérieur dans le savoir avec la grêle et des braises « Unatou nata betzara khadasha » donc maintenant il y a un nouveau par cette foudre etc. il y a un nouveau malheur « Beishlar ponim shah harun betzara » donc il reprend là il doit reprier « Beishlar khetsar veyafitsen » alors Dieu comme s'il envoie ses flèches et il disperse ses nuages c'est-à-dire que le tonnerre disperse des nuages par le fait que se multiplient le tonnerre et la foudre alors maintenant se déverse la pluie comme on sait et l'image c'est comme si Dieu envoie ses flèches il disperse les nuages c'est quoi ses flèches parce qu'il y a tellement de foudre que là ça s'arrête le tonnerre toutes ses délivrances c'est par des causes naturelles et il est encore sauvé de ce malheur alors il raconte que par cette délivrance là arrive donc maintenant donc il y a eu la foudre et tout ça machin la foudre ça donne encore du feu mais la foudre disloque les nuages qui se déversent maintenant en déversement d'eau des étendues d'eau par le brisage des nuages et qu'il s'explose tout alors regardez ici c'est très très beau je reprends le verset le verset c'est bon les amis c'est bon vous savez il y a combien 150 délibs c'est plus simple c'est plus simple c'est plus simple oui alors regardons le verset se révèlent alors les étendues d'eau se dévoilent les fondements de la terre c'est la terre pourquoi ? parce qu'on voit dans Bereshit que d'abord t'as eu l'eau et ensuite t'as eu la terre donc les mots de Tevel c'est les fondements de la terre alors donc se dévoilent les fondements de la terre se dévoilent les fondements de la terre c'est-à-dire au six jours de la création l'eau était haut le monde était de l'eau sur l'eau après cette eau a été recouverte donc l'eau il dit l'eau primordiale c'est limité par le fait que la vapeur d'eau c'est comment dire évaporée la vapeur d'eau s'est évaporée et a dévoilé la terre sèche mais ces fondements primordiaux de la terre sur laquelle il y avait de l'eau ça revient à ces fondements primordiaux de l'eau qui submerge la terre par la fureur de Dieu de la même qu'au départ le théum s'est affuit devant la fureur de Dieu maintenant revient par la fureur de Dieu sur la terre perle mais par le souffle de ton nez quand les nuages ont été éparpillés la terre a été submergée par la fureur et alors David est submergé par la crue par la crue alors il revient qu'il a pleuré alors Dieu intervient directement le promenze que là il allait se noyer complètement mais Dieu arrive et le retire de l'eau tout ça c'est une image que les ennemis ne se sont encore pas arrêtés de le poursuivre et qu'achè raou nidba pas la page d'après et que là ils l'ont vu il est en train de se noyer une seconde c'est la page quoi là maintenant ça dit qu'est comment vous avez de sadiq et sadiq bav attend une seconde je ne vais pas oui moi aussi ok vous l'avez vous oui on va faire normalement c'est bon alors donc il me retire des eaux nombreux il me sauve des ennemis terribles de mes ennemis qui sont plus puissants que moi il me précède dans le jour de mon malheur et Hachem est mon soutien donc on avait l'impression que finalement c'était une suite ininterrompue de malheur mais là tout d'un coup il dit il m'attend alors ils sont ils sont au bord de l'eau ils attendent que quand je veux sortir il me renoie de nouveau Hachem comme tu veux Hachem Hachem le sauve aussi il me sauve il me tire des eaux nombreuses c'est une parabole des ennemis c'est-à-dire les ennemis sont là pour l'attendre et ils le retirent de l'eau ils me sauvent des ennemis terribles Hachem qui m'ont précédé le jour de mon malheur ils attendent qu'ils sortent de la rivière pour le noyer Hachem qui m'a aidé un endroit tranquille un endroit où ils ne pourront pas m'empêcher de sortir c'est pour ça il m'a sauvé de tous ces mots une fois qu'il a expliqué la première catégorie que Dieu le sauve par ces hurlements par des moyens naturels alors là maintenant c'est la deuxième catégorie par des manières miraculeuses incroyables auxquelles il mériterait par ses actions positives donc là par ses actions positives ça va changer la donne là c'est une dimension plus directe que par les manières de la nature ah il n'a encore pas dit je n'ai pas dit quoi ok alors regardez on peut s'arrêter c'est là le dimanche ça sera encore pas le mariage alors vous venez il y a quoi 15 juin voilà 15 juin on prépare les les schtitzels là ouais les banatages les les etc ça va on la 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 communautés.